Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de la Roomtour édition 2023. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter ma collection Lego partie par partie. Donc il y aura le Star Wars, l'Avatar, le médiéval, les rangements, etc. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Je vous propose de commencer le tour de cette Lego Room par un petit coin Avatar. Donc dans un casier en bois je range quelques sets de la gamme 1 qui concernent l'épisode 1. Ensuite nous passons aux choses sérieuses. Je vais vous présenter la grande étagère principale. Voilà où je range toute ma collection Lego Star Wars. Enfin quasiment toute ma collection Star Wars. Alors on retrouve au dessus de l'étagère principale des boîtes vides. Donc il y en a 4, 3 Star Wars et une Avatar. Voilà qui permettent un peu d'habiller le dessus de l'étagère. Et elles font office d'autres décorations. Ensuite il y a un X-Wing. Que j'ai un peu modifié. La navette Sidérium. Le Y-Wing de Star Wars 9. Le A-Wing. Un TIE Fighter. Et enfin un TIE Fighter Custom. Accompagné de figurines devant les vaisseaux. Au milieu de la grande étagère. On retrouve un TIE Fighter. Non le pardon. Le TIE Bomber. Accompagné de beaucoup de figurines. Donc impériales et du premier ordre. Ensuite. Au centre. On retrouve des vaisseaux de la République. Encore accompagné de clones et de Jedi. Et enfin à droite on retrouve la hutte d'Obi-Wan. Ainsi qu'un Snow Speeder. Et enfin. La partie inférieure de l'étagère est composée de tanks séparatistes. De vaisseaux de la résistance par exemple. Ou bien d'un ATST de hôte. Dans le bas de cette étagère. J'ai disposé une guirlande bleue. Donc voilà. Quand je l'allume ça fait assez sympa avec la ville à côté. Donc pour donner une petite ambiance. Plutôt tranquille. Certains l'appellent le bidon ville. D'autres la comparent à une merveille du monde. Voici ma ville. Donc dans cette ville on retrouve quelques sets. Creator 3 en 1. Des sets City. Mais surtout on retrouve mon grand stade. Un stade que j'avais inventé. Pour un sport inventé d'ailleurs. Voilà un espèce de football à 2 contre 2. Donc une petite ville sans grand intérêt. Mais ça me permet de disposer quelques boîtes. Qui prendraient de la place à ranger. A côté de cette magnifique étagère. Qui contient le Star Wars. On retrouve sur une petite table en bois. Le set Lego Hides. Donc le médiéval Blacksmith. Un set que j'apprécie énormément. Donc voilà je l'ai disposé avec des figurines. Donc des chevaliers. De séries minifigs. Et derrière cette médiéval Blacksmith. On retrouve un set de la gamme Avatar. Donc de la première vague. Qui concerne le Avatar 1. Donc voilà. Un petit coin sympathique. Qui change du Star Wars. Sur mon bureau. Je garde 3 vitrines. De la marque Brick O'Box. Qui m'ont été très gentiment données. Par le gérant. Elles me permettent entre autres. De ranger 3 belles Speed Champions. Ensuite. Toujours sur le bureau. Je garde des rangements. Pour les briques. Que ce soit des casiers. Pour tout ce qui va être le détail. Donc voilà des petites pièces. Je range aussi quelques figurines. Quelques boîtes. Comme celle de Jurassic World. J'y mets également. Les pots Pick a Brick. Qu'on peut retrouver dans les Lego Store. Donc voilà. J'ai deux casiers. Pour les petites briques. Et enfin sur le bureau. On retrouve. Une boîte Harry Potter. Et des figurines Lego Star Wars. Donc qui concernent la bataille de Hot. Et enfin. Vous retrouvez ici. Tout le vrac de pièces. Que j'utilise. Pour les mocs. Et les créations. Donc les pièces. Se sont rangées. Dans des boîtes à chaussures. Ce qui permet de garder beaucoup de place. Car j'y range toutes mes plaques. Et mes briques. Et ben voilà. La découverte de la Lego Room. Édition 2023. S'achève ici. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite. Pour de prochains mocs. Ou de prochaines vidéos. C'était Emrico. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada